Musique Salut c'est Mathieu pour Terramialet, j'espère que tu vas bien, en tout cas pour moi tout va très bien et on se retrouve encore une fois en extérieur pour parler d'un super aliment, le cacao on va nous voir ensemble les 9 bienfaits exceptionnels du cacao sur ta santé et tu vas voir qu'ils sont nombreux et que tu peux en bénéficier très facilement. On en parle juste après le générique. Musique Alors le cacao fait partie des super aliments, alors ce qu'on appelle un super aliment c'est tout simplement un aliment qui contient énormément de nutriments et qui contient quasiment tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement de ton organisme. Alors dans le cas du cacao il contient plus de 8000 molécules actives, c'est à dire des molécules qui vont directement agir sur ton organisme et qui vont te faire du bien. Alors pour bénéficier des 9 vertus du cacao que l'on va voir dans cette vidéo, il faut que tu consommes le cacao cru ou que tu consommes du chocolat qui contient plus de 70% de cacao. Alors tu vois qu'on est très loin du chocolat qu'on peut retrouver un petit peu partout, du chocolat au lait, du chocolat en poudre qu'on va mettre dans son lait végétal ou dans son lait de vache, voilà je ne citerai pas de marque, ou du beurre de cacao qu'on retrouve dans bon nombre de pâtisseries aujourd'hui quand tu vas acheter en boulangerie une pâtisserie au chocolat. En général il s'agit de chocolat au lait, retravaillé etc. Donc là on ne va pas forcément bénéficier des bienfaits dont je vais te parler dans cette vidéo. Le premier bienfait du cacao c'est que comme bon nombre de super aliments, il a un fort pouvoir anti-oxydant. Alors ça c'est dû à sa contenance en flavonoïdes qui fait partie des polyphénols, donc une famille d'anti-oxydants. Les flavonoïdes on les retrouve notamment par exemple dans le miel, dans le thé vert, dans le vin rouge et dans de nombreux fruits et légumes. D'ailleurs je te mets le lien de la vidéo sur le miel pour tout savoir sur justement ces antioxydants et ces flavonoïdes. Alors ces flavonoïdes ils permettent également de lutter contre certains cancers, certaines maladies, et également de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et ça c'est notamment dû au fait qu'ils renforcent le système immunitaire, qui rendent le corps tout simplement plus fort face aux agressions extérieures. Le deuxième bienfait du cacao c'est qu'il permet de lutter contre le stress. Alors ça c'est dû à sa teneur, à sa forte teneur en magnésium. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le cacao, pour 100 g de cacao, il y a 500 mg de magnésium. Donc c'est une teneur assez conséquente. Et donc le magnésium peut provenir de différentes sources, on peut le retrouver dans notre alimentation. Par exemple il y en a dans les amandes, dans de nombreux oléogineux, il y en a également dans le chocolat, dans le cacao. Le magnésium permet de relaxer, donc de détendre, de permettre de lutter contre la fatigue musculaire, et également de relaxer la transmission nerveuse. Donc c'est dans ce sens là qu'il va vraiment agir sur le stress, donc le stress qui peut provenir du corps, mais également il va agir sur le cerveau, et ça on va le voir dans les autres bienfaits. Troisième bienfait du cacao, c'est que c'est un antidépresseur naturel. Alors c'est encore une fois dû à sa forte teneur en magnésium, puisque le magnésium permet de lutter contre la fatigue musculaire, et contre la fatigue en général. Et la deuxième raison, c'est que le cacao contient des molécules anxiolytiques, qui vont permettre de produire de l'endorphine. Donc l'endorphine c'est tout simplement la molécule qu'on appelle, enfin l'hormone du bien-être. Donc ça va te permettre, si tu vas ressentir une sensation de bien-être, un effet euphorisant, et également un effet calmant. Donc ça va à la fois agir, enfin ça va surtout agir sur le cerveau, et ensuite ça va agir sur le corps. Quatrième bienfait du cacao, c'est qu'il stimule le système nerveux. Alors c'est notamment dû à sa teneur en alcaloïdes, et dont la théobromine, qui va stimuler le système nerveux de manière plutôt douce. Donc ça peut être intéressant en période de stress émotionnel, donc par exemple en période de partiel pour les étudiants, en période par exemple de présentation de projet pour les personnes qui travaillent, enfin voilà, bref, toutes ces périodes qui peuvent nous provoquer un petit peu du stress émotionnel, et c'est tout à fait normal, et bien le cacao peut permettre justement de stimuler un petit peu le système nerveux, et d'adoucir tout ça tranquillement. Le cinquième bienfait du cacao, c'est qu'il prévient les maladies cardiovasculaires, alors c'est notamment dû encore une fois à la présence des flavonoïdes, qui vont réduire l'oxydation du mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL, et ils vont également abaisser la pression artérielle, donc ça va permettre d'éviter de nombreuses maladies cardiovasculaires et des AVC, et on a également deux antioxydants, qui sont la catéchine et l'épicatéchine, qui vont permettre de fluidifier le sang, et forcément un sang qui est, enfin des vaisseaux sanguins qui sont plus fluides, ça évite tout simplement la formation de caillots de sang, et tu sais que les caillots de sang sont notamment à l'origine de nombreuses AVC, AIT, et des maladies également cardiovasculaires, donc dans ce sens le cacao va être également intéressant. Le sixième bienfait du cacao, c'est qu'il favorise le transit intestinal, donc c'est dû à sa forte teneur en fibres, donc pour 100 grammes de cacao, on retrouve 33 grammes de fibres de fibres, alors tu sais que les fibres on les retrouve notamment dans les aliments bruts, non transformés, et les fibres permettent donc de mieux assimiler les nutriments, notamment les micro-nutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. et ils permettent aussi de réguler le transit, puisqu'ils vont venir se tapisser sur les parois de l'estomac, et donc forcément ça va venir faciliter la digestion en quelque sorte. Autre bienfait du cacao, c'est que c'est une bombe nutritionnelle, comme de nombreux super-aliments d'ailleurs, il contient du magnésium, du calcium, du phosphore, du potassium, et de nombreux oligo-éléments, tels que le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium, et il contient également de nombreuses vitamines, et c'est en cela qu'il est aussi intéressant, puisqu'il contient la vitamine A, la vitamine B1, B9, la vitamine C, la vitamine E, donc tu vois, comme la plupart des super-aliments, il y a vraiment un intérêt à le consommer, à le consommer cru, enfin le plus brut possible, pour vraiment bénéficier de tous ces intérêts nutritionnels. Huitième et avant-dernier bienfait du cacao, c'est que c'est un coupe-fin efficace. Alors comme l'affirme le docteur Soldman dans son livre « Le meilleur médicament, c'est vous », il dit que le chocolat permet justement de calmer les pulsions alimentaires, et ce, sans frustration, c'est-à-dire que tu ne vas pas derrière te ruer sur des choses assez sucrées, des confiseries, des choses comme ça, ça va calmer tes pulsations alimentaires, et c'est vrai que ce chocolat un petit peu, enfin du moins le chocolat qui est brut, a un petit peu ce côté amer, qui peut venir vraiment calmer toutes les pulsions alimentaires, sans derrière te ruer sur d'autres choses encore plus sucrées. Et la deuxième chose, c'est que le cacao peut entraîner une baisse du taux de glérine. La glérine, c'est une hormone qui est produite par l'estomac, et c'est l'hormone qui stimule l'appétit tout simplement. Donc c'est une hormone qui est produite par l'estomac, et le fait d'abaisser ce taux de glérine, ça va forcément, tu auras moins d'appétit, et tu auras moins envie aussi de te jeter sur le premier aliment venu. Neuvième et dernier bienfait du cacao, il va peut-être te surprendre, c'est que c'est un excellent cosmétique. Alors déjà, il a des propriétés anti-âge, il a également des propriétés amincissantes, cicatrisantes, hydratantes, et également relaxantes. Alors, il y a de nombreuses molécules qui peuvent justement agir sur ta peau, comme par exemple la caféine, puisque le cacao contient de la caféine en petite quantité, vraiment en petite quantité, mais ça va agir sur ta peau et sur les tissus cutanés. Il contient également de la sérotonine, et de l'endorphine comme je te l'ai dit, qui sont les hormones du bien-être, et qui vont donc calmer, relaxer, apaiser ta peau, et ça peut donc aussi avoir de nombreuses vertus sur ta peau. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup pour développer ma chaîne, à la commenter également, à commenter cette vidéo, et à me dire si toi, tu as l'habitude également de consommer du cacao ou du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, je te les mets juste en bas, ici. On va se retrouver très rapidement pour de prochaines vidéos. Comme d'habitude, prends soin de toi, et surtout, reste vert.